Je suis venue ici pour essayer d'être un peu plus à l'aise dans ma prise de parole en public et pouvoir repartir avec des trucs astuces, une autre vision et plus d'essence. Déjà c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène nécessaire qui nous permet de nous adapter à toutes les situations, qui nous permet aussi, je pense que c'est un rapport avec l'émotion, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet de ressentir les choses, ce qui nous permet de transmettre quelque chose. Donc stress, émotion, situation sont intimement liés je dirais et en fait quand une situation extérieure nous semble décaler par rapport à nos pensées, nos représentations, c'est à ce moment-là que la question du stress devient un petit peu dérangeante. Et en fait le stress c'est quoi ? Le stress c'est une activité mentale ou une excitation mentale qui est un petit peu trop importante. Alors ce qu'on va faire avec la méditation c'est que notre esprit actif, en fait il va y avoir une technique, cette technique elle est très naturelle et on va amener l'esprit tout simplement à son degré de moindre excitation pour aller donc dans les profondeurs on peut dire de l'océan. Et ce niveau, ce domaine il est donc beaucoup plus calme, beaucoup plus stable, beaucoup plus cohérent mais il y a aussi de l'émerveillement. Donc ce domaine-là en fait il est très intéressant au niveau physiologique et au niveau de la neurologie. La situation, donc la notion de contexte, d'environnement, également de représentation c'est-à-dire les pensées, les émotions, ce qu'on ressent à l'intérieur et bien entendu dans l'action, la corporalité. Et je dirais à ces trois niveaux il y a quelque chose à faire. Le fait de travailler sur sa gestualité, on parle de communication non violente, le fait de pouvoir exprimer, d'être assertif, de pouvoir dire ce que l'on pense sans donner plus d'ampleur à une situation, à une tension. On a la PNL, la programmation neurolinguistique qui est une forme de pédagogie du cerveau ou de sa manière d'être et aussi une formation, une éducation à savoir être, à savoir faire, à savoir communiquer avec les autres pour que cet échange soit le plus positif possible. Au-delà de la sophrologie, il y a la méditation. Voilà différents outils qui permettent d'intervenir à la fois sur le corps, sur les émotions, sur la pensée, sur la relation aux autres. Et tout à l'heure, on parlait d'improvisation, de technique d'improvisation. C'est aussi la capacité à s'adapter, à lâcher prise rapidement face à une situation. L'improvisation aide à plusieurs niveaux. Je dirais que le premier niveau, ça aide à ne plus être sur soi, mais être avec l'autre. La particularité de l'improvisation, ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, on la compare à du one-man show, l'improvisation, c'est avant tout écouter l'autre pour savoir rebondir et du coup proposer quelque chose où l'autre n'est plus un adversaire, mais c'est un allié, c'est quelqu'un sur lequel on va rebondir. Concrètement, ce qui se passe quand on prend la parole, c'est simplement qu'on apprend à ne plus considérer le public comme un adversaire, mais véritablement comme un tremplin. Beaucoup de retours, d'échanges, des choses tout à fait intéressantes et puis une prise de conscience aussi de parfois ce qu'on fait ou de ce qui nous amène aussi à être comme ci ou comme ça, de la vision qu'on peut avoir des autres, déconstruire un petit peu toute l'image qu'on peut avoir pour essayer d'être plus à l'aise demain. Dans leur rentrée en scène, ils sont beaucoup plus déliés, ils vont être relâchés naturellement parce qu'ils ne se disent pas qu'ils vont être jugés, qu'ils vont être mis sur le grill. Au contraire, ils arrivent à habiter d'une autre intention qui est l'intention de construire une histoire avec son public. Même s'il y a des mises en situation qui peuvent nous mettre en difficulté, c'est toujours bon enfant et il y a aussi beaucoup d'humour. J'espérais quelque chose qui ne soit pas formaté, donc on est en plein dedans. Je me doutais que ça allait faire surgir beaucoup d'émotions, que ça allait travailler sur le personnel, mais pas à ce point-là. Mais c'est très bien. Pas de petits crayons avec le petit carnet. Ce n'est pas formaté. Et ça, c'est top. Ça, ça remonte, comme je le disais tout à l'heure, émotionnellement. Mais ça permet aussi d'essayer des choses qui permettent de continuer à se produire. C'est la première formation que j'ai faite sur le développement personnel. C'est la première formation que j'ai faite sur le personnel. C'est la première formation que j'ai faite sur le personnel. C'est la première formation que j'ai faite sur le personnel.